Bonjour, j'ai aujourd'hui avec moi Alain de Halleux qui vient de présenter un film vraiment très intéressant, j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle le grain de sable dans la machine et c'est passé sur la RTBF, c'est encore visible d'ailleurs sur Ovio, on donnera les informations, c'est passé sur Arte un peu tard aussi, là aussi toujours disponible sur internet et ce film m'a beaucoup plu parce qu'il parle du Covid mais c'est pas un truc sensationnel pour produire des gros effets, injecter de l'angoisse, j'ai trouvé ça au contraire très calme, permettant vraiment de réfléchir, ça tombe bien parce qu'on est tous déprimés plus ou moins par cette année épouvantable et peut-être qu'un quelque chose malheur est bon, peut-être que c'est le moment justement de se poser les bonnes questions, ce qui est intéressant et original dans ce film c'est que la voix off, le narrateur qui fait le fil conducteur du docu et bien c'est le virus et c'est bien pensé parce que au fond le virus nous interpelle et nous pose des questions justement et toute la question c'est de savoir si on saura écouter les bonnes questions qui sont posées. Alors Alain, on nous demande s'il y aura un lien vers ce film, on vous les indiquera. Alain, Fédérica qui nous suit va certainement placer les liens aussi, on vous les mettra tout à l'heure. Deux mots sur mon invité, Alain a fait des études en réalisation de films à Linsas, une prestigieuse école de cinéma à Bruxelles. Il est réalisateur, producteur, photographe, scénariste et la plupart de ses films sont sur des thèmes environnement, social. Il a fait en 2000 une fiction que je vous montre, Pleure pas Germaine. Et pour ses autres films, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il est diplômé en sciences chimiques nucléaires de l'UCL, la Louvain. Je ne savais pas que la chimie nucléaire s'amenait au cinéma, mais justement ça veut dire que l'industrie nucléaire en fait est le thème principal, on va dire, de ces documentaires récents. Je vous montre RAS, nucléaire, rien à signaler, alors que justement il y aurait beaucoup à signaler, la question c'est pourquoi on dort là-dessus. Un autre film sur Tchernobyl Forever. Et il y a un prochain film qui va passer, c'est Beyond the Waves, ça va passer le 20... alors le 13 mars, hein ? Oui, le 13 mars sur la 3 en Belgique, à 23h15 malheureusement. Voilà, le 13 mars à 23h15 sur la troisième chaîne RTBF Belge. Pour les amis français, je ne sais pas comment, et les autres, je ne sais pas comment ils vont pouvoir faire. On espère que ce sera aussi sur Ovio, mais Ovio ça ne se capte qu'en Belgique malheureusement. Il faudra trouver une solution. Je pense qu'on en parlera après, et s'il y a moyen, on va voir s'il n'y a pas moyen de placer sur Investigue Action le film et que vous puissiez le regarder, parce que vraiment, les films d'Alain me semblent vraiment intéressants. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. D'ailleurs, je vais construire l'entretien d'aujourd'hui sur des extraits du film. On a fait déjà ça avec des extraits du film de Bernard Krutzen il y a quelques semaines. Et donc, on va prendre quelques extraits que j'ai trouvés très beaux. Et on va demander à Alain de les commenter. On écoutera vos questions en direct aussi là-dessus. Le tout premier essai, le tout extrait, pardon, que je vais vous passer, c'est la déclaration par l'OMS de l'alerte mondiale. Et qu'est-ce qu'on va en faire ? Voilà, je lance ça. A tout de suite. Les réactions ont été très disparates. Et ce n'est finalement que quelques groupes de pays qui ont très vite anticipé, peut-être parce qu'ils avaient connu déjà le SARS 1, le premier en 2003. Je pense à la Corée, au Japon, à Taïwan, à Singapour, qui ont été très rapides dans les mesures qu'ils ont instaurées et qui ont, in fine, des taux 10 à 100 fois inférieurs à ceux des pays européens. Voilà. Donc, Jean-François Toussaint mentionne une série de pays qui ont bien géré, finalement, l'épidémie de Covid. Il aurait pu mentionner aussi le Vietnam, l'état du Kerala en Inde, en tout cas au début. Peut-être qu'il ne l'a pas fait parce que ce sont des pays socialistes et qu'on n'en parle pas trop. Il aurait pu mentionner aussi le Cuba et le Venezuela qui ont assez bien géré l'épidémie. Moi, plusieurs de ces pays, je les ai étudiés à fond dans mon livre Planète Palade. Il y a aussi la Nouvelle-Zélande qui a de très bons scores, si j'ose employer cette comparaison. Alors, est-ce qu'on a le droit en Belgique, en France, en Europe, de comparer et de dire qu'il y a des pays qui ont fait beaucoup mieux que nous ? Alors, honnêtement, je ne sais pas. Mais la notion de mieux, elle est relative parce que je me souviens qu'au début de la pandémie, le Portugal avait, pour reprendre tes mots, un très bon score. Et puis maintenant, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. En fait, c'est extrêmement difficile d'évaluer la situation. Donc, je pense que cette espèce de jeu de revision, pour savoir qui a fait mieux, je ne suis pas sûr qu'il tienne… S'il tient à un certain moment, il ne tient peut-être plus à un autre, tu vois. Donc, le truc, c'est que le problème est planétaire. Ça, c'est évident. Et la grande question, c'est de savoir dans quelle mesure on overreacte ou pas par rapport à ce problème. Et même cette question-là, elle est difficile à examiner. Donc, par rapport à ça, je suis assez humble. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Très bien. Je crois d'ailleurs que c'est quelque chose qu'Anne Morelli avait déclaré dans le film dont je viens de parler, en disant que l'important, c'est de douter, douter, douter. Donc, se poser des questions et ne pas à partir de ces certitudes. Pour ma part, j'ai beaucoup étudié ce qui est arrivé dans ces pays-là. Et globalement, sur toute la durée, je confirme ce que dit Toussaint dans cet extrait. Ces pays ont 10 et plutôt 100 fois moins de victimes. Donc, c'est une comparaison qui, quand même, quand on voit comment ça a coûté beaucoup de vie, comment ceux qui en sortent peuvent être terriblement handicapés. Tout le monde a été terriblement angoissé. L'idée qu'on doit faire attention de ne pas contaminer ces vieux, de ne pas tuer des gens, c'est quand même épouvantable. Les souffrances économiques, sociales, maintenant, tous ces métiers qui ferment, ces commerces qui risquent de tomber en faillite, ces gens qui ont perdu leur emploi, ça veut dire quand même qu'une comparaison internationale, ce n'est pas une personne toute seule qui peut la faire, mais on aurait besoin de cette discussion, non ? Bien sûr, si tu veux, je ne cherche pas à comparer. Mais par contre, il y a une chose que je peux dire, c'est que je trouve qu'on n'a pas assez associé les citoyens aux décisions et qu'il n'y a pas assez de débat sur les décisions. Donc, sans vouloir comparer avec le Vietnam ou la Nouvelle-Zélande, rien qu'en observant ce qui se passe chez moi, je vois, comme le dit un des personnages du film, qu'on nous considère comme des enfants. Et ça, c'est absolument insupportable, parce que comme dit Christophe à l'évêque, si on nous considère comme des enfants, il ne faut pas s'étonner qu'on désobéisse. Mais d'un autre côté, ça c'est mon côté à Nard, d'un autre côté, nous avons notre part de responsabilité, ne nous laissons pas faire et puis prenons nos responsabilités, soit agissons comme des adultes et on ne nous considérera pas comme des enfants. Donc, ça va dans les deux sens. Le thème de la démocratie, le thème adulte aussi, revient beaucoup dans le film et donc aussi dans les extraits que j'ai choisis. On y reviendra. Je prends un deuxième extrait et là, c'est un Français qui revient d'Asie et lui, quand même, il fait une comparaison, puisqu'il est dans les deux et la comparaison n'est pas à l'avantage de l'Europe. À tout de suite. On a eu les premières indications qu'il se passait quelque chose en Chine fin décembre à peu près. Donc, très rapidement, sur les réseaux sociaux en Thaïlande, on a su qu'il se passait quelque chose. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait pratiquement deux millions de touristes chinois. Donc, il y a eu tout de suite une prise de conscience, un peu de peur, mais aussi finalement une prise de conscience qu'il fallait réagir. On était potentiellement dans une période pandémique. Très rapidement, les gens ont mis des masques parce que ça fait partie de la culture. On se protège, mais on protège les autres. Et j'avoue que quand je suis venu en France fin février, où j'avais été invité, je n'avais pas trop envie d'y aller, mais on m'a poussé en disant « Non, non, il n'y a aucun souci, tu peux aller en France faire ta conférence ». J'ai atterri à Charles de Gaulle, j'ai pris le RER et là, j'ai vraiment eu peur. C'est-à-dire, je me suis retrouvé finalement dans un endroit où personne ne prenait aucune précaution, sans masque. Moi qui avais mon masque, je n'ai même pas osé le mettre parce que je me suis dit « Tout le monde va me regarder comme si j'étais infecté, potentiellement porteur d'un virus potentiellement dangereux ». Voilà, le rédacteur en chef de la plus prestigieuse revue médicale scientifique au monde, Lancet, a écrit lui aussi dès le mois de mai que l'arrogance occidentale, en fait, de ne pas avoir voulu écouter, étudier, s'inspirer de ce qui était fait en Chine et dans d'autres pays asiatiques, mais surtout la Chine puisque c'était le premier pays à affronter le virus, que ça, c'était coupable d'avoir provoqué énormément de victimes et qu'on aurait pu l'éviter. Donc, est-ce que c'est une question d'arrogance occidentale ? Tu es quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui va à la recherche d'autres cultures, d'autres civilisations, d'autres manières de penser. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une arrogance ? Je vais être un peu provoque. Donc, on a eu beaucoup ici, on est là pour ça, on a eu ici beaucoup le réflexe, oui, c'est chez les Chinois, bon, c'est des Chinois, et le virus va s'arrêter aux frontières. Je me souviens que quand on a eu le nuage de Tchernobyl, et ça tu connais bien, on a aussi eu un ministre français, je me souviens, qui a dit que le nuage va s'arrêter aux frontières. Est-ce qu'on n'est pas vraiment encore un peu encrouté dans une mentalité ethnocentrique et un peu coloniale ? Absolument, et c'est pour ça que dans mon film, j'ai voulu aller voir ce qui se passait en Amazonie, ce qui se passait en Afrique. Tu parles d'arrogance occidentale, mais c'est évident. De même que l'homme a l'arrogance d'être une espèce particulière parmi les espèces sur la Terre, les Occidentaux ont l'arrogance d'être une espèce particulière, alors qu'il faudrait quand même qu'on réalise qu'on est en voie de disparition, tant au niveau de l'espèce qu'au niveau de la suprématie occidentale. Oui, et donc mon film s'appelle « Le grain de sable dans la machine » et s'il y a bien un continent qui alimente cette machine et qui a été l'initiatrice de cette machine, c'est bien l'Occident. Donc nous sommes responsables de la plupart des conséquences dues à la machine sur la Terre, la perte de biodiversité, le réchauffement climatique, etc. Ce n'est pas mes copains au Sénégal ou en pleine forêt amazonienne. Donc nous sommes arrogants et en plus nous ne prenons pas nos responsabilités. Bien, alors justement à propos de cet examen de conscience qui s'impose, on va passer maintenant à la question qui a évidemment affolé toute la population. Est-ce que je pourrais entrer à l'hôpital ? Est-ce que je pourrais être soigné ? Est-ce qu'on pourra me sauver ? Et là, l'extrait suivant pose la question de qui a affaibli nos soins de santé. A tout de suite. Vous avez envoyé au front celles et ceux qui, lors de vos multiples guerres, étaient en deuxième ligne pour tirer des bouts de vie de l'ombre de la mort. Et là s'est engagé ce qu'il faut bien appeler un véritable corps à corps où beaucoup sont tombés. Mais est-ce ma faute si vous n'étiez pas prêts ? Voilà, on va vous aspirer, madame. Ça, ce n'est pas très agréable. Voilà, je passe la sonde. Progressivement, en France, mais je crois aussi dans d'autres pays, dans quelques autres pays, au long des années, on a diminué la force de l'appareil hospitalier public. Donc tout ce qui relève du service public, c'est soit inutile parce que ça coûte cher et qu'il faut des impôts pour ça, ou soit ça ne serait bien que si c'était privatisé. Ce qui fait que quand est arrivée cette pandémie, qui n'était pas gravissime en soi, mais ce qui la rendait grave, c'est qu'on pouvait avoir un très grand nombre de gens qui étaient malades à un moment donné et qu'il fallait les soigner, on n'avait plus les capacités pour les soigner. Donc voilà, ça ce sont quand même plusieurs phrases extrêmement interpellantes. Et ce qui me frappe, c'est que quand tout le monde s'est inquiété, évidemment, et était très admiratif pour les infirmiers et les soignants qui continuent leur boulot dans des conditions difficiles et très risquées, au début spécialement, on a eu beaucoup d'applaudissements, beaucoup d'éloges. Mais quand Macron a fait l'éloge des soignants, il y a un infirmier anesthésiste français, Thomas Vandeveld, que j'ai interviewé dans mon bouquin, qui a dit « Macron, vous n'êtes pas mon président ». Et quand la première ministre belge Wilmès est allée à l'hôpital Saint-Pierre, après un certain temps d'ailleurs, le monde entier a pu voir que les soignants lui tournaient carrément le dos. Est-ce qu'il y avait donc une telle contradiction entre les éloges à ce jour-là et tout ce qui avait été comme politique à l'égard des hôpitaux et des soins de santé avant ? Non, mais ça c'est évident. Macron parle d'une guerre. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Si on est en guerre, on engage des militaires, selon la même logique. La France est en guerre, mais continue, même pendant la crise du Covid, à supprimer des lits. Et en Belgique, la première ministre Sophie Wilmès semblait rassurer une partie de la population, parce que quand les gens flippent, ils plient les chines et ils suivent le pouvoir. Sans se rendre compte que cette même première ministre avait été quelques mois avant responsable des soins de santé et avait supprimé 800 millions de budget pour les hôpitaux. Donc c'est ça qui est dramatique. C'est que nous applaudissons les gens qui en fait nous snobent et nous mettent en péril. C'est absolument hallucinant. Donc ça pose la question de nouveau de la démocratie. Ça veut dire que le système démocratique tel qu'il est actuellement mis en place ne fonctionne pas. Et ça veut dire aussi que les citoyens ne sont plus occupés à défendre leur démocratie. Ils laissent aller. Et sur la question précise des hôpitaux, le problème, c'est le fric qui intervient et qui transforme la santé en une machine économique ? Évidemment. Depuis les années, je vais le dire en français, 93-95, 93-95, on m'écopère en belge. Et suisse. Oui, qui ne parle pas français. Depuis les années 93-95, à mon avis, l'Europe a pris le mauvais chemin. C'est-à-dire en libéralisant les marchés des services et de l'énergie, soudainement, on s'est mis à rendre privés un tas de domaines qui étaient purement publics. A commencer par l'énergie, la santé, l'électricité, plein de domaines. Et à mon avis, c'est à ce moment-là que l'Europe a complètement commencé à déraper vers le néolibéralisme. Et donc, fatalement, tout ce que nous avons en commun est occupé à se démanteler. Et actuellement, on va jusqu'à démanteler la culture. Oui, aussi. Et c'est très important. C'est très important parce que la culture, c'est ce qui fait que nous partageons en commun quelque chose. Donc, ça a l'air d'être dérisoire, les théâtres qui se ferment. C'est crucial. La révolution belge a commencé dans un théâtre. C'est très important. Et si on ne peut pas partager en commun de parler d'un film de Louis de Funès ou de je ne sais pas quel documentaire, qu'est-ce qu'on partage encore ? On est tous à régler individuellement des choses. Donc, on n'a plus de sujet de conversation. Ou si on en a, c'est juste pour exprimer le fait qu'on n'est pas d'accord. Donc, il y a un grand danger à ce que... J'ai une image. Vous savez, ces gouttes d'huile sur la surface de l'eau qui sont tout à fait éparpillées. J'ai l'impression que la société devient comme ça. On a secoué. Il y avait de l'huile sur de l'eau. On a secoué la bouteille. Maintenant, c'est plein de petites gouttes d'huile. On est tous complètement isolés. Et ça, c'est la machine qui crée ça depuis un certain nombre d'années. Et ça s'est accéléré dans les années 80. La machine n'a pas intérêt à ce qu'on réfléchisse ensemble. Elle a intérêt à nous diviser. Diviser pour mieux régler. Alors, à propos de... On a vu les soignants, mais il y a en fait un ensemble de métiers qui se sont révélés essentiels. Et l'extrait suivant en parle. Et on va commenter ça. Quelles sont les professions nécessaires pour que la société continue de fonctionner ? Et on s'aperçoit très vite que ce ne sont pas ceux qui normalement sont au centre de l'attention. Ce ne sont pas les banquiers. Ce sont les gens qui s'occupent des personnes âgées, des malades et des enfants. Ce sont les gens qui remplissent les rayons des supermarchés, ceux qui assurent la sécurité dans la rue. Évidemment, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignantes, les instituteurs et les institutrices, les caissières de supermarchés, les eboueurs. Les manutentionnaires des machines d'évacuation des eaux usées. Pourquoi ? Parce que si les machines d'évacuation des eaux usées tombent en panne et que personne ne vient les réparer, alors là, c'est tout le monde qui meurt en quelques jours. Parce que là, vous avez du choléra, vous avez la gale infectieuse qui arrive et tout le monde est mort. Or, les manutentionnaires des machines d'évacuation des eaux usées sont très mal payés. Donc voilà, ça c'est très impressionnant, je trouve, comme déclaration. Ce mépris pour les gens d'en bas, le mépris pour les basses classes, comme on disait avant, on ne le dit plus mais on le pense, est-ce que ça va changer ? Non, c'est un truc qui m'en révole depuis toujours. Parce que j'ai fait des films sur les sous-traitants dans les centrales nucléaires. Ces dégâts, ils sont payés 1200 à 1400 euros pour affronter la radioactivité dans les centrales, pour qu'on puisse avoir Internet, l'électricité. En cas d'accident, c'est eux qui sont tenus pour responsables. Alors que si il y a un accident, le président de Suez ou de Engie ou de je ne sais pas quelle société va échapper. Et donc, les gens qui ne foutent rien, qui au sens propre ne sont pas responsables finalement, on les appelle les responsables, mais en fait, ce ne sont pas des responsables d'entreprise, c'est des irresponsables d'entreprise, gagnent des millions par an. Et les gens qui réellement font fonctionner ces centrales ne gagnent rien, mettent leur vie en danger et en cas d'accident, sont responsables. Et on l'a vu avec le virus, un autre petit invisible, on a vu avec le virus qu'on a survécu grâce à des gens à qui on attachait finalement pas beaucoup d'importance. Et c'est eux les choses essentielles, beaucoup plus essentielles même que les traders ou que certains ministres pendant la crise. Donc, la pyramide des rémunérations et des responsabilités est sans dessus-dessous. Et ça, ça ne peut pas tenir longtemps. Ça ne peut pas tenir longtemps parce qu'une pyramide, dans le bon sens, elle tient, mais si on la met à l'envers, elle tombe. Et ça va tomber. Les gilets jaunes, c'était l'amorce de ça. C'était l'amorce de bousculer cette pyramide et le virus a sauvé Macron. Macron doit remercier le virus tous les jours en se disant « Merci, virus, tu m'as sauvé de ces encreveurs. » Oui, on a connu des présidents qui pourraient aussi leur popularité et déclencher une bonne guerre parce que cela va se présenter en sauveur de la patrie. Donc, Macron, quelque part, ça va le sauver, tu crois, pour les prochaines élections ? Non, je... Alors, ça, c'est toute une discussion, mais je pense qu'en mai, ça va bien bouger en France parce que le couvercle, comme dit Hervé Kemp dans le film, le couvercle, on peut tenter de le maintenir sur la marmite un certain temps, mais à un moment donné, ça pète à la figure de celui qui essaye de garder le couvercle sur la marmite. Alors, pour les élections... Oui, mais non, je n'aurais pas dû demander... Je n'aurais pas dû poser Madame Soleil. On va rester sur cette histoire de la démocratie parce que, justement, un comique que j'adore, Christophe Alévesque, que je salue parce que je pense que c'est vraiment un maître de l'absurde et qui, sous des dehors comiques, nous pointe vraiment nos problèmes et nos dysfonctionnements, lui, il dit que, finalement, la démocratie est en grand danger avec ça. On revient. Pendant toute cette période du Covid, alors là, on l'a vu, on va être traités comme des enfants. Il y a leur petit 1, petit 2, petit 3, voilà, et ensuite, vous allez faire ça. D'abord, on n'a pas besoin d'être traités comme des enfants parce que ça crée quelque chose de terrible derrière. Les enfants ne sont pas responsables. Moi, on m'a dit que j'étais un enfant, donc il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Voilà, et les enfants désobéissent aussi un peu. Quand les citoyens sont impliqués, les citoyens sont la solution au problème. Les citoyens, c'est eux qui peuvent faire en sorte que la politique sanitaire soit efficace ou pas. S'il y a des rebonds dans certains pays et pas dans d'autres, c'est évidemment parce qu'il y a une meilleure appropriation des règles par les citoyens. Les enfants, allez jouer, faites attention à vous, lavez-vous bien les mains et restez quand même bien à l'intérieur et vous approchez malheureusement pas trop. Voilà, c'est pour vous protéger, c'est pour protéger tout le monde. Et puis c'est juste à droite. On a très vite, ce truc est juste là. On est pas le bruit, 29-13. On commence à recevoir des projectiles venant des immeubles aux alentours. Moi, ce qui m'a mis hors de moi, mais pourtant je n'étais pas surpris, c'est à quelle vitesse nous avons, en grande majorité, accepté que la démocratie n'existe plus. Parce que vraiment, pendant deux mois, nous étions hors démocratie. Voilà, encore des images fortes. Et ça m'a marqué, ce brave policier, là, qui dit, on reçoit des projectiles, et il a l'air de trouver ça normal. C'est comme ça, c'est la vie. Est-ce que tout ça... C'est dans un quartier, c'est un quartier de Bruxelles un peu chaud. On l'a compris. Et donc, chaque fois que les policiers rentrent là, ils n'y entrent pas à moins de 200, avec la grosse artillerie, parce que sinon... Oui, c'est quelque chose que dans Michel Midi, à l'époque, j'ai eu des entretiens, notamment avec l'avocat de Selma Ben Khalifa, qui a défendu plusieurs jeunes victimes de bavures policières, comme on dit. On en a parlé en France aussi. Mais est-ce que tout ça, ça illustre, en fait, la perte de confiance envers les autorités, et justement, ils ont peur de la démocratie, parce que s'il y en avait vraiment, ils seraient désavoués et remplacés ? C'est sûr qu'un peu partout, les policiers commencent à agir d'une façon un peu étrange. Et ça me rappelle un truc, c'est en... Et c'est signe de faiblesse du pouvoir, d'ailleurs. Je me souviens que lorsque la Grèce a été aidée par l'Europe en 2011, le premier investissement du gouvernement grec à l'époque, ça a été dans la police, c'est dans le matériel de police. Donc en fait, c'est comme un père de famille. Si un père de famille est un peu... est quelqu'un d'un peu fragile, déstabilisé, dès que son enfant fait une connerie, il va lui filer une carte. Donc la violence est nécessairement un aveu de faiblesse. Et donc la façon dont les policiers agissent ces derniers temps, notamment et surtout envers les jeunes, c'est la preuve que le système est extrêmement faible. Macron et la France ont acheté énormément de matériel pour la police durant la crise du Covid. C'est hallucinant. C'est du matériel médical qu'il fallait acheter. C'est des infirmières qu'il fallait payer. Donc oui, c'est un aveu de faiblesse. Quand je donne une gifle à mon fils, c'est un aveu de faiblesse. D'ailleurs, quelquefois où ça m'est arrivé, je me suis toujours excusé. Parce que j'ai senti que j'étais absolument pas juste. Mais je ne comprends pas que les gens au pouvoir ne ressentent pas ça. D'ailleurs, il faudrait arrêter de voir ces gens comme les gens d'au-dessus. Je voudrais les appeler serviteurs. Ce sont des serviteurs. Ils sont pris par nous. Ils doivent fédérer des avis, organiser des choses, mais à notre service. Mais en France, surtout, les responsables se voient comme des Louis XIV, des Napoléon. Macron premier. Dans cette crise, une profession qui s'est avérée aussi psychologiquement indispensable, c'est les coiffeurs. Et bon, peut-être pas si nécessaire chez toi, mais qui, au point de vue de beaucoup de gens, a traduit vraiment toute la souffrance psychologique. Et le prochain extrait va parler de ça. La solitude, si vous la désirez vous-même, c'est pratiquement un bienfait. Mais si on vous l'impose, ça peut être une torture. Oui, c'est ça. En fait, en une heure et demie, je parle. On est de nouveau en direct. On échangé pendant l'extrême, et ce qui était très court. Ma question va porter sur quelque chose de moins drôle. Cette déclaration sur la solitude, je l'ai trouvée extrêmement profonde. La solitude torture. Ce que l'on a vu dans cette crise, c'est qu'on n'a jamais été aussi coupé et isolé. Et en même temps, on n'a jamais ressenti si fort le besoin d'être ensemble, d'être collectif. Comment est-ce que dans cette société, maintenant, on va pouvoir être ensemble, et justement réagir et ne plus se laisser isolé ? Ça, c'est la toute grande question. Parce que, déjà, avant le virus, la machine nous isolait. Et nous alimentions cette machine en contribuant à nous isoler, d'ailleurs. Et le virus a accentué ça. Et fatalement, la grande question, c'est comment recréer du commun ? Comment arriver à repartager ensemble des choses ? Et ce que je constate aussi, c'est que, et je le fais maintenant, c'est que tout le monde cherche à s'exprimer. Je poste la photo de mon dernier repas, je dis ce que je pense des masques, etc. Tout le monde s'exprime. Mais plus personne n'écoute. Or, la parole, c'est comme une graine. Elle ne pousse que s'il y a une terre pour l'accueillir. Donc, il n'y a que les gens qui écoutent qui font que la parole existe. Tu m'écoutes, donc ma parole existe. Je fais des films, j'écoute des gens, donc le film existe. Et donc, actuellement, il n'y a plus aucune action qui pousse parce que tout le monde parle. Donc, il y a énormément de bruit et peu d'action. En fait, on est gorgé d'informations. On est obèse d'informations. Et soi-même, on produit de l'information. Et donc, on ne bouge plus. On est devenu des grosses obèses, comme ça, qui n'arrêtons pas de faire du bruit. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, je pense que pour qu'il y ait de l'action et pour qu'il y ait du commun qui se recrée, il faut qu'on fasse tous un petit peu un travail d'écoute et de relais de choses qu'on trouve intéressantes et de voir, à ne pas dire n'importe quoi, n'importe quoi à tout bout de champ. Il faut écouter plutôt que s'exprimer, finalement. Oui. Alors, sur cette question de la solitude, de l'isolement et de l'homme qui est un être social, finalement, ça se voit chez les enfants, ça s'oublie parfois après, mais c'est valable pour tout le monde. Je voudrais signaler en passant un livre qu'Investigations a édité, L'homme, un loup pour l'homme, de Dirk Van Dupen, le médecin qui malheureusement nous a quittés il y a un an, et du chercheur Johan Oubek. Dans ce livre, ça s'est intitulé Les fondements scientifiques de la solidarité, et je pense que, justement, dans cette crise où se sont affrontés chacun pour soi, surtout du côté des plus riches, dont on parle beaucoup dans le film, et de la solidarité, je crois que cette réflexion-là, sur l'homme, un être social, mais sur des bases très scientifiques, très fondées, est importante, tu as parlé de l'information, et donc, j'ai envie de venir à un autre extrait qui parle justement de la qualité de l'information que nous avons eue, parce que, bon, c'est mon dada, le travail médiatique, le travail d'information ou de désinformation, et ici, je trouve qu'il y a des gens, justement, dans le film, qui en parlent très bien sur la question de l'info trompeuse. La porte-parole du gouvernement qui vous dit « Oh, mais moi, le masque, mais non, ça ne sert à rien, d'ailleurs, je ne sais même pas m'en servir, mais elle nous prend vraiment pour des imbéciles. » En fait, on nous a dit ça parce qu'il n'y en avait pas. Ça a été des ordres, des contrats, des informations, des désinformations. Après, plus personne ne croit à rien. Et ça, c'est grave. On a l'impression d'être gouverné par une bande d'amateurs. C'est grave ce qui se passe, parce que je pense que dans l'avenir, ça sera encore pire. Voilà. Donc, ici, on nous explique qu'il y a eu beaucoup d'informations pas bonnes, carrément, qu'on nous a cachées à des choses, où on a dit des choses trompeuses pour certaines raisons. Et ça m'interpelle aussi parce qu'il y a une dame là qui dit « Attention, ce n'est que le début. Après le Covid, il va encore y avoir de grands problèmes. » Dans le livre « Planète malade », personnellement, je l'ai commencé avec justement des petits extraits d'avertissements sur les prochains virus qui sont dans le pipeline et qui vont nous tomber dessus. Tous les experts disent ça et donc, même si on réchappe du Covid-19, la question est de se préparer à ceux qui vont suivre parce que... Et donc, la question est quelle information... Comment on peut avoir une information de qualité sur ces questions ? Quelles leçons font-ils tirer de la gestion de l'info sur le Covid ? Alors, au début de mon travail, j'étais beaucoup en relation avec Isabelle Stengers qui est quand même une des plus grandes philosophes belges et elle a écrit des livres qui montrent que la science et la technique, on a développé tellement de savoirs et malgré ça, on est devenu incapable de tirer des conclusions quand il s'agit du vivant. On a beau être des êtres exceptionnellement intelligents, exceptionnellement puissants, on n'est rien. Je me suis renseigné. Le virus, c'est un bout d'information, c'est un code. Un code génétique, c'est de l'information. C'est l'équivalent de 30 kilobits. Donc, ça pèse moins lourd qu'une photo que je t'enverrai par mail. Or, à chaque seconde sur la Terre, c'est une quantité inimaginable d'informations qui circulent puisqu'on est dans un monde de l'information et c'est 30 kilobits qui ont réussi à foutre en l'air tout le système. Oui, on a calculé que tous les Covid-19 de la planète, c'est entre 100 grammes et 1 kilo et donc la planète est en l'air à cause de ça, effectivement. j'ai... Ça montre la fragilité de la machine parce qu'au départ, mon film s'appelle Le grain de sable dans la machine et j'ai voulu profiter de ce grain de sable pour interroger la machine parce que comme c'est un message, en fait, c'est le plus petit sonneur d'alerte, avant de penser à le zigouiller, j'ai voulu écouter ce qu'il avait à nous dire de la machine, de notre état du monde. Tu dis qu'il y a d'autres virus qui vont arriver, il n'y a pas que les virus, on a encore un nombre incalculable de problèmes à affronter et donc, si nous voulons en tant qu'espèce survivre, on doit, on va être obligé de créer du collectif. Obligé. Oui. Sinon, sur la question de l'information et de l'analyse des virus, au début du bouquin aussi, je donne la parole à des gens qui ont alerté en 2003, en 2005, en 2006, après la première épidémie de SARS qui n'a pas été si terrible, mais quand même, ils ont dit c'est un avertissement, ça va revenir, ça va être plus grave, il faut faire quelque chose, on n'a rien fait et il y a même un chercheur qui a proposé à l'Union Européenne, voilà, nous allons étudier l'ensemble de la famille des coronavirus, il y a aussi le Zika, il y a encore un autre virus, parce qu'on sait que les prochains, on ne les connaît pas encore, enfin, ils sont déjà là mais on ne les a pas encore détectés, on sait qu'ils sont de cette famille et donc, il a proposé, étudions tous ces virus, comme ça, on aura au moins des remèdes pour quand ils arrivent les contrer et sauver des gens et l'Union Européenne a d'abord dit oui et puis elle a arrêté tous les, suspendu tous les crédits et on n'a pas mis un euro là-dedans. Oui, mais Michel, tu peux étudier tous les virus du monde, ça ne changera pas le fait qu'ils arrivent donc en fait, plutôt que de vouloir guérir, il faut prévenir et pour prévenir, il faut qu'on change totalement notre mode de vie et même pas pour nous, pour nos enfants, il y a plein de gens qui disent qu'ils aiment leurs enfants mais ça ne les empêche pas de faire des vacances en avion en Thaïlande. Est-ce qu'on aime véritablement ces enfants en bousillant le peu de pétrole qui reste ? Donc, il faut absolument prévenir et pour ça, il faut changer le mode de vie parce que tu peux étudier tout ce que tu veux et la nature aura toujours un coup d'avance, elle va rétablir les équilibres et en plus, il y a un nombre incalculable, tu ne peux même pas les étudier, il y en a trop, c'est ce qu'il y a de plus comme entité sur la Terre. Absolument. Donc, c'est hopeless, je ne dis pas qu'il ne faut pas développer un peu de recherche dans ce sens-là mais l'important, c'est de prévenir, c'est-à-dire de modifier notre mode de vie, vraiment apprendre à nous restreindre, c'est absolument nécessaire. Voilà, la transition a été faite parfaitement vers l'extrait que je comptais présenter qui est justement sur le thème où on fabrique beaucoup de produits, on pousse les gens à consommer mais est-ce qu'on se soucie des conséquences ? Ce déséquilibre fait que l'être humain, au lieu de créer quelque chose qui a un sens pour la vie humaine, commence à créer des produits qui ne servent pas la vie elle-même ni la vie des gens. C'est hyper dur de s'autolimiter pour nous les modernes qui sommes pris dans une sorte de course à l'infini où on ne veut pas souffrir, on ne veut pas mourir, on veut tout avoir, on veut tout posséder. On a toutes les caractéristiques d'un jeune qui fait des caprices et il a tout ce qu'il veut et qui ne peut pas s'autolimiter, il ne peut pas s'arrêter, on lui donne tout et du coup, ça donne des comportements mortifères. Il n'y a pas de système d'une force aussi créatrice d'illusions que le capitalisme. Il nous promet un progrès permanent, une croissance infinie, de la prospérité et en même temps, il nous rend complètement aveugles aux conséquences. Donc, Alain, on nous dit là qu'une économie qui va bien, c'est une économie en croissance, donc qui fabrique de plus en plus de choses et qui nous pousse donc à les consommer par la publicité, etc. Mais, ce que le témoin dans ton livre et en même temps, ce que Ludo de Witt qui a publié chez nous un livre « Quand le dernier arbre aura été abattu, nous mangeons notre argent » et qui montre que le capitalisme détruit le climat, est-ce qu'un capitalisme sans croissance, ça existe ou ça veut dire qu'il faut aussi changer carrément le système économique ? Non, le capitalisme égale croissance. Et d'ailleurs, la croissance ne pouvant jamais être infinie, le capitalisme croit, il arrive à une asymptote et puis, il est obligé de retomber à zéro pour remonter. Ça, c'est les guerres. C'est le rôle des guerres, c'est de remettre la barre à zéro pour pouvoir repartir et croire. Et donc, totalement, si on croit dans ce système, si on y participe d'ailleurs, nécessairement, indirectement, on pousse à la guerre. On pousse à la guerre. En contribuant à cautionner les inégalités sociales et économiques, on pousse à la guerre. En consommant trop, on pousse à la guerre, immanquablement. C'est intimement lié. Mais une fois encore, c'est exactement la transition qu'il me fallait parce que dans... Pourtant, ce n'est pas préparé. Dans l'extrait suivant, on va poser la question est-ce que l'Occident, l'Europe et les États-Unis qui sont riches peuvent se guérir et échapper au péril du Covid et des autres virus en laissant d'autres États, eux, dans la pauvreté, donc dans la souffrance, donc dans la mauvaise santé. A tout de suite. Tant qu'il restera un État significatif dans lequel le virus pourra pulluler et muter, tout le monde sera affecté par ce virus parce qu'il reviendra comme la grippe chaque année sous forme d'une pandémie saisonnière. Il suffit, par exemple, qu'il mute au Brésil, puis il va ressortir du Brésil et revenir dans la totalité du reste de la planète. Même le vaccin que nous aurons construit pour la version précédente du virus ne sera plus efficace contre ce nouveau virus et il faudra recommencer. Voilà. Un commentaire sur cette déclaration qu'on est tous dans le même bateau, c'est-à-dire dans la même planète et qu'on ne peut pas laisser des pays en rade. Ben oui, et on oublie aussi que le virus lui-même est aussi un terrien. Je veux dire, on a créé des murs qui nous séparent du restant du vivant et puis on a créé des frontières pour nous séparer les uns des autres et on voit bien que ça ne tient pas. Par exemple, l'immigration, l'Europe actuellement vraiment renforce la surveillance en Méditerranée, etc., mais on voit bien que ça ne tient pas. Les murs ne tiennent pas. Les murs de Rome n'ont pas tenu face aux barbares. Il faut s'interroger sur pourquoi les gens ont envie de migrer. Ils ont envie de migrer parce qu'il y a le réchauffement climatique ou parce que nous avons contribué à créer des guerres chez eux, etc. Ou parce qu'on ne leur donne pas les moyens de nourrir leurs enfants parce qu'on pille leurs économies. Exactement. Et donc, le virus, comme la machine, ne connaissent pas de frontières où il veut. Donc, fatalement, chercher à ce que nous ayons le vaccin ou je ne sais pas quoi et se foutre complètement de savoir s'il y aura un vaccin au Bénin, ça n'a pas de sens. Alors, tu disais il y a deux minutes que le capitalisme et sa machine à fabriquer toujours plus ne peuvent s'imposer qu'en faisant la guerre de différentes manières aux pays qui auraient envie de suivre une autre voie. Et là, ça, ça m'interpelle. Je n'ai pas exactement dit ça, Michel. J'ai dit que en alimentant le capitalisme, on pousse nécessairement à ce que, pour que le capitalisme revienne à zéro à un moment puisque la croissance ne peut pas être infinie, ça arrive nécessairement à ce qui est la guerre. Puisque la croissance infinie n'étant pas possible, il faut repasser par zéro pour repartir puisque le capitalisme c'est la croissance. Donc, c'est plutôt ça que je disais. Oui, je comprends. Très bien. Moi, ce qui... C'est par exemple que le capitalisme crée des guerres pour obtenir des ressources, etc. C'est vrai aussi. Voilà, c'est là-dessus que je voulais insister. Et dans ton film, il y a un député écologiste qui dit de très belles choses sur le besoin de la solidarité internationale et sur l'insupportable du fait que 40 personnes détiennent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Mais j'ai un problème quand j'entends ça parce que, pour moi, je vais donner mon opinion, le fait que, quand un pays dans le tiers-monde, en Afrique, en Amérique latine, etc., essaye de suivre une autre voie, essaye justement que l'Afrique ne domine pas la santé, mais que tout le monde ait accès à des soins de santé gratuits pour tout le monde, l'éducation aussi, essayer de tourner vers plus de solidarité, eh bien, on lui fait la guerre soit par l'envahissement militaire, soit par un coup d'État, soit par des sanctions et des blocus économiques qu'on appelle sanctions, mais en réalité, c'est des guerres économiques. Et donc, moi, ça me... Cuba, voilà. Cuba, il y a d'autres exemples. Voilà. Cuba, le Venezuela, c'est des pays qui essayent d'apporter des soins de santé valables à leur population. Et moi, ce qui me tracasse, c'est que quand les États-Unis et l'Europe qui les suit comme un petit chien met des sanctions, mais ce n'est pas le bon mot qu'il faut dire, c'est en fait des guerres économiques qui empêchent ces gens d'importer la nourriture, de se soigner, qui créent des victimes, etc., on est... en fait, on les empêche de bien soigner les gens. Du coup, on a... dans un pays comme l'Iran, par exemple, je ne dis pas que tout le monde doit être d'accord avec ce qui se passe là-bas, mais dans un pays appauvri par des blocus et qui était en proie terriblement au virus, les États-Unis, pendant le Covid, ont renforcé leurs sanctions contre l'Iran et l'Europe a laissé faire. Donc, un, c'est quand même un égoïsme épouvantable de dire nous, on peut se sauver, mais les autres, on va continuer à les enfoncer. Et la deuxième chose, c'est un peu idiot parce que si le virus, il prolifère là-bas, il va revenir chez nous. Et ce qui me désole, c'est que, y compris parmi ces députés écologistes que tu as interrogés et d'autres, on ne peut même pas discuter sur le fait que, mais est-ce que les États-Unis et l'Europe ont le droit comme ça de punir et de sanctionner, voire de faire des coups d'État, des pays qui tout simplement ont décidé de suivre une autre voie, on n'en pense qu'on veut, mais est-ce qu'on ne doit pas aussi respecter les droits des peuples du Sud à leur droit à choisir ? Crois-moi que le député écolo que j'ai interviewé serait d'accord avec toi. J'espère, j'espère, parce que je me suis déjà adressé à lui pour lui demander si on pouvait parler de tout ça. Mais bon. Alors, c'était quoi la question ? Oui, j'ai parlé de plusieurs choses en même temps. Je voudrais qu'on puisse poser la question à travers le Covid de la nécessaire solidarité internationale. On ne peut pas s'en sortir les pays riches tout seuls et on doit surtout arrêter d'appauvrir les pays pauvres parce que du coup, on affaiblit leurs soins de santé donc on renforce le virus. Oui, c'est ça. En fait, le virus pointe toutes les fragilités ou tous les paradoxes ou toutes les inconséquences du monde actuel. tu en soulèves une. On est solidaires sur ce même bateau et on va devoir l'être d'autant plus. Et ce qui est étonnant avec ce virus, tu vois, quand il y a la catastrophe de Tchernobyl, il y a une catastrophe et elle agit plus ou moins localement. Fukushima aussi. Quand il y a des grillons qui bousillent les cultures en Éthiopie, c'est une catastrophe encore locale. le petit virus là, il a, très bizarrement, il nous a divisé parce que c'était la machine qui allait dans ce sens-là mais aussi, comme une aiguille, il a tissé un fil entre tous les humains de la Terre parce qu'on réalise que notre destin est commun. Et donc, c'est un message de ce virus, c'est de nous dire hé les gars, que vous soyez blanc, jaune, rouge ou vert, on est sur la même planète. Et de fait, il va falloir prendre de plus en plus conscience de ça. et le réchauffement climatique va toucher différemment différentes régions du monde mais les conséquences seront globales parce que si des gens sont touchés en Afrique ou en Amazonie, ils vont devoir déménager quelque part. Donc, on va de plus en plus être amené à comprendre que nous sommes sur la même planète. Alors, on va... Et les... Non, non. On va justement aller en Amazonie où quelqu'un de très sage, je trouve, va nous poser la question nos enfants sont en péril et justement, qu'est-ce que le système ou la machine, comme on dit dans les films, qu'est-ce qui doit être changé là-dedans, à tout de suite. Les enfants de ceux qui ont créé cette situation ne sont pas responsables. Ils n'ont pas à assumer. C'est ce que les puissants de ce monde devraient penser. Que veulent-ils laisser à leurs enfants ? Que veulent-ils ? Assurer la vie de leurs enfants ou la mettre en péril ? Voilà. Je disais donc, la machine, le système, qu'est-ce qui doit changer ? Tout. Beaucoup. Tout. Beaucoup. Mais je pense, ça c'est vraiment ma nature, je pense qu'on doit d'abord se changer soi, se dire, tiens, dans quelle mesure je laisse une empreinte, une ardoise à mes enfants, une dette à mes enfants ? Dans quelle mesure est-ce que je contribue à réellement créer du lien avec les gens qui m'entourent ? Dans quelle mesure j'apporte quelque chose ? Parce que tout le monde exige des choses, des autres et de la planète et du restant du vivant. Mais qu'est-ce que moi j'apporte ? Parce que c'est vraiment le fait d'apporter qui fait que la vie prend du sens. Parce que la vie, ce n'est pas juste du matériel, c'est essentiellement du lien. mais pour que le lien s'établisse, il faut que moi j'apporte quelque chose aux autres. C'est un peu Boy Scout, et je suis Boy Scout. Mais franchement, chaque fois que j'ai aidé des gens, j'ai été heureux. Et ce n'est pas en assouvissant un achat quelconque ou je ne sais pas quoi. Donc, je pense qu'il faut commencer par s'interroger sur soi-même. Parce que critiquer, c'est facile, mais qu'est-ce qu'on fait ? Je vois plein de gens qui n'arrêtent pas de critiquer. Et je ne supporte plus ça. Je ne supporte plus. Et je ne vais pas aller leur dire et toi, qu'est-ce que tu fais ? Mais, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour que le monde soit un tout petit peu mieux ? Tout petit peu ? Bien. Il faut commencer par là. Donc, oui, la vraie richesse c'est la solidarité, c'est ce qu'on offre les uns aux autres. Je regarde, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de relayer des questions qui ont été posées. Donc, je regarde un peu. On ne met pas d'amende aux enfants quand ils désobéissent, non ? La mise en place des amendes montre l'absence de confiance des gens ordinaires vis-à-vis du pouvoir et un avis de faiblesse. Oui, ce n'est plus ce que tu as dit d'ailleurs. Oui, et puis, il y aurait une tellement autre attitude. Si les policiers, au lieu de foutre des amendes, étaient là pour dire aux gens, voilà, d'abord, si on informait bien les policiers. Et si les policiers dans la rue arrivaient près des jeunes et disent « Vous savez qu'il y a ceci, cela qui se passe, etc. » et qu'ils les informaient. Les jeunes, ils écouteraient. Il y en a certains qui ont essayé de le faire, non ? j'en ai vu parfois. Dans le même panier, ceux que j'ai filmés étaient vraiment charmants. Évidemment, il n'y a pas les policiers, mais ils appliquent des ordres. Voilà. C'est ces ordres qui sont questionnables. Il faudrait informer, il faudrait conseiller, mais pas punir. Encore une fois, punir est un aveu de faiblesse. Voilà, je vois beaucoup de discussions sur le virus. On y reviendra. Quelqu'un qui est sceptique, vous nous emmerdez avec votre virus qui touche à peine 0,05% de la planète. Ce qu'il faut retenir, 99,905% sont en bonne santé. Ça, ce n'est pas la ligne du film, ce n'est pas la mienne non plus. Ce qui est chouette dans ce genre de message, c'est le vous nous emmerdez. Oui. C'est chouette. Oui, il est franc. Voilà. Ça, c'est très chouette. C'est le genre de truc qui fait que le monde va mieux. Ça, c'est vraiment le genre de truc que ça donne du courage. Pour répondre à cette personne, d'ailleurs, mon film ne s'intéresse pas tant au virus qu'à la machine. Et intéresse-toi à la machine. Oui. On va revenir dans quelques instants, je vais annoncer les prochains Michel Midi avec notamment des experts du virus que toi et moi nous ne sommes pas. Et je crois que c'est très important tant aussi de mettre les pieds sur terre et de regarder les choses de façon scientifique. Et la question, cher Eric, n'est pas de savoir si beaucoup de gens sont déjà morts, mais si, en n'ayant rien fait, on n'aurait pas eu beaucoup de gens qui seraient morts et beaucoup plus de souffrance. Et donc, c'est ça, la vue complète. je vais prendre un tout dernier extrait. On va redonner la parole au comique que j'adore. Vous allez voir qu'il dit des choses extrêmement sérieuses. Et on va prendre un tout dernier extrait pour conclure, mais il faudra rester avec nous parce qu'on a deux, trois annonces importantes à vous faire. Le dernier extrait, à tout de suite, Christophe Alevec avec vous. Et moi, je reste persuadé que de toute façon, la solution est dans nos mains à nous. Voilà, il va falloir qu'on se prenne en main nous. Voilà. Nous allons décider qu'eux et eux suivront. Voilà. Donc, il dit, ce n'est pas à nous à attendre que la solution vienne d'en haut, c'est à nous à organiser la solution et en haut, ils n'ont qu'à nous suivre. C'est une belle conclusion, ça, pour... C'est le message que tu adresses à chacun, c'est à vous de bouger ? Oui, je me dis plutôt à moi-même, il faudrait que je me bouge le cul. Tu vois, j'espère qu'il y en a d'autres qui se disent pareil, quoi. Mais franchement, je m'interroge de plus en plus sur quelle est ma part de responsabilité dans tout ça. Et chaque fois que je prends conscience de quelque chose de nouveau, je me sens mieux, d'ailleurs. Par exemple, ces derniers temps, j'ai depuis un an ou deux, mais incroyablement diminué ma consommation de viande. Je voyage vraiment que pour les trucs nécessaires. J'essaie vraiment d'apprendre à plus ou moins me contrôler, quoi. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et je crois que justement, dans ces périodes de déprime et d'angoisse et de souffrance psychologique, le fait de faire quelque chose, d'être actif, de réfléchir, c'est peut-être le meilleur médicament. Oui, et puis retrouver, tu vois, si on a de la liberté d'idée que c'est faire ce qu'on veut, voyager où on veut, etc., fatalement, on est frustré, mais moi, j'essaie de retrouver mon regard d'enfant. Comment arriver à s'émerveiller de nouveau de petites choses ? J'essaie de retrouver comment je voyais des choses à 5 ans. À 5 ans, tu t'émerveilles quand il y a un tram qui passe dans la rue. Qui s'émerveille encore de voir passer un tram dans la rue ? Moi, je retrouve cet émerveillement-là. ou un brin d'herbe qui pousse entre deux pavés. Je le regarde, je le regarde, et j'essaie de le regarder comme un enfant de 5 ans. Mais donc, du coup, même si la situation est dure, je retrouve des petites choses. Donc, la liberté, si on considère que nos vies dépendent des autres, on perd de la liberté. Mais si on construit sa vie et qu'on essaie d'inventer, d'être créatif, on est toujours libre. bien, je crois que voilà un bel appel justement à bien se rendre compte que la vie peut être très belle et que justement, c'est à nous de changer les conditions qui font que pour beaucoup la vie devient un enfer. Alors, j'ai une ou deux recommandations de lecture à vous faire. Un livre de Vincent Engel, c'est un roman, Les vieux ne parlent plus. et c'est 30 ans après une pandémie, les vieux, toute une discussion dans nos sociétés, ils ne sont plus traités de façon très chrétienne. C'est un roman satire ou pas, ce sera à vous de juger. En tout cas, je crois que ça fait beaucoup réfléchir justement sur la pandémie. Un autre petit bouquin, Les vieux ne parlent plus, c'est chez KER édition, K-E-R. Arié Halimi, le coup d'état d'urgence sous titre « Surveillance, répression et liberté » au seuil, il fait le lien entre tout ce qu'on a dit et cette suspension de la démocratie qui arrange bien certains intérêts qui veulent justement qu'on ait peur. Le thème de la peur, c'est fondamental et empêcher les gens d'être ensemble pour réfléchir, pour changer ce qui est injuste. Donc voilà deux lectures intéressantes. Je vous ai dit qu'on va continuer à creuser l'aspect du Covid et justement d'une façon planétaire, pas seulement centrée sur nous. Et on va avoir le 9 mars, on a Covid et Maroc, la triple crise avec Najib Akesbi, un économiste marocain et un très bon observateur de comment ça s'est passé dans ce pays-là et les problèmes que ça révèle, crise sanitaire, crise économique, crise politique. On a le 11 mars et attention, contrairement à ce que j'ai mis là, ce n'est pas mardi, le 11 mars, c'est un jeudi, virus, vaccins, variants, décryptage. On a l'impression que les vaccins et tout ça, les virus, ça nous passe au-dessus de la tête. Eh bien, avec Padia Benjeloun, qui est une médecin et épidémiologiste vivant en France, on va comprendre et on va mieux mesurer le danger pour répondre à notre ami Eric là et on va mieux analyser aussi les stratégies suivies avec les vaccins qui ne sont pas la solution au problème. Il y a effectivement des causes beaucoup plus profondes qu'il va falloir traiter, sinon les vaccins ne résolvent rien. Alors, hier, on devait avoir avec Louis Fouché, médecin anesthésiste à Marseille, on devait avoir un Michel Midi, mais il a été bloqué par un problème technique de sa connexion à l'hôpital. C'est reporté donc pas hier, mais au 16 mars. On va traiter d'autres thèmes aussi avec Jacques Beau, l'affaire Navalny, est-ce que c'est une fake news ? C'est le 23 mars. Jacques Beau est un ancien des services secrets suisses, il a travaillé avec le temps, donc c'est bizarre qu'il vienne à Michel Midi, mais vous allez voir que ça va être très intéressant. On aura le 20 avril, je viens de parler de Louis Vincent Enguel comme romancier, mais là c'est un essai sur l'antisémitisme entre mémoire, déni et instrumentalisation. On va avoir une réflexion sur l'antisémitisme et la possible manipulation, l'instrumentalisation comme il dit, ça va être très intéressant. Voilà, je signale le livre Planète Malade sur Investigation, un livre, je n'avale plus ça, de Staphen Dricks, comment résister au virus de l'agrobusiness, parce qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais je crois que tout le monde est bien d'accord sur ça. La déforestation a joué un rôle terrible dans le rapprochement des virus avec les animaux d'élevage et l'être humain, et donc la déforestation plus l'augmentation, l'intensification des voyages et des transports a un grand rôle à jouer. Donc voilà, je reviens vers Alain pour un tout dernier message à notre public et en signalant, donc comme je le rappelle, et Fédéric a placé sur le Facebook les liens pour aller voir le film Beyond the Waves et voilà, dernier petit message peut-être à notre public. Je voulais dire un truc, bon j'ai assisté à comment tu as fabriqué cette émission, je voudrais raconter quand même aux gens qui la regardent que c'est un boulot énorme, tu as regardé plein de films, lu plein de trucs, mis au point des tas de bidules techniques, ça t'a pris deux jours. Je ne sais pas si les gens se rendent compte que voilà, faire un truc comme ça, ça prend deux jours, deux jours de travail pour écouter quelqu'un. Merci, oui je crois qu'effectivement c'est du boulot. Si on veut apporter une info de qualité aux gens, oui, il faut réfléchir, il faut lire beaucoup, il faut écouter et préparer pour amener des choses solides et je crois que sur les réseaux sociaux pour le moment on a beaucoup de coups de gueule mais on aurait besoin, c'est un appel à tous ceux qui veulent aider InvitiAction qui est très à contre-courant donc pauvre, c'est un appel à nous aider à nous donner des coups de main en rassemblant de la documentation. Alain, je te remercie énormément, je pense que ça a été très très apprécié, les commentaires des lecteurs sont vraiment étaient très très positifs donc regardez le film d'Alain, j'espère vous avoir donné envie avec les petits extraits que j'ai passés mais l'ensemble du film je le répète c'est un film qui fait du bien, il est calme, il appelle à réfléchir, il nous pose les questions sur le long terme et vous allez voir pour une fois parler du Covid ça fait énormément de bien. Merci Alain, à bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.